Coucou mes beautés, aujourd'hui je suis ravie de vous retrouver pour une troisième tentative puisque les deux premières ont été complètement infructueuses et que j'ai commencé en étant dérangée. Alors désolée parce que du coup j'ai eu un appel entre temps sur mon téléphone avec lequel je filme. Voilà c'est le problème de filmer avec son téléphone via son réseau cellulaire etc. C'est un peu compliqué, voilà. Donc là pour résumer ce que je voulais dire c'est que j'ai fait des tentatives, j'ai arrêté le wifi et tenté de passer sur le réseau mobile pour voir un petit peu si ça passait mieux. Là pour le coup ça a l'air de passer, donc j'espère que ça ira, voilà. Clairement j'ai passé ma crème hydratante de chez Benefit puisque je n'avais pas celle de chez Clarins sous la main. Vous savez que celle de chez Clarins c'est quelque chose que j'adore et que je mets tous les jours. Donc là pour le coup j'ai pris vraiment ce que j'avais sous la main. Donc c'est le Total Moisture de chez Benefit. Voilà. Et ensuite j'ai passé une base resurfaçante de chez Misha qui s'appelle Super Aqua que j'aime beaucoup. Alors le grand dame avec ce produit c'est que c'est un produit coréen. Donc du coup pour le trouver il faut payer les frais de port quoi. Voilà. C'est pas le produit qui coûte le plus cher en lui-même. Mais quelquefois si on paye des frais de port qui se rapportent au poids du colis, voilà etc. Et en plus vous vous tapez les frais de douane qui peuvent aller jusqu'à 25 euros. Ça vaut pas forcément le coup de ne pas acheter la bombe dont je vous parle tout le temps. qui est, alors je sais pas où je l'ai mise par contre, cette bombe là en fait. Voilà. Là c'est l'odeur. Qui est très bien aussi. Vous pouvez trouver chez Sephora à moins 25%. En plus avec le code iGraal, l'UPLUDI, vous avez 10 euros à l'inscription plus les 2 ou 3% sur Sephora qui sont disponibles après en cashback. Donc vraiment quelquefois entre ça que tu vas payer avec les frais d'envoi qui sont hyper chers. Genre c'est 20 euros. Coucou Céline ! Genre c'est 20 euros plus les frais de douane et des taxes d'importation que tu vas payer entre 25 et voilà. Donc tu vois bien que finalement l'un dans l'autre, soit tu passes dans les malles du filet et c'est un bon plan, soit tu te fais avoir et c'est pas du tout un bon plan et vaut mieux acheter directement en magasin. En plus tu peux le tester, voir et tout et tout et tout. Coucou Virginie ! Donc là en gros je suis en train de me maquiller pour la journée. J'ai pas particulièrement d'idées sur ce que je vais faire. La première chose que j'ai fait bien entendu c'est de m'hydrater etc. Comme on fait d'habitude. Donc là je sais même pas quel fond de teint je vais prendre puisque j'en ai plusieurs en fonction de ce que j'ai entamé etc. Vu que vous savez qu'il faut faire attention aux dates de péremption. Faut faire quand même gaffe, pas faire n'importe quoi. Donc là je vais prendre l'infaillible 16 heures. Je l'aime beaucoup. C'est pour faire un petit peu la balance avec l'infaillible, voilà le nouveau, le total cover. Puisque j'ai pas besoin aujourd'hui de trop de couvrance puisque ça va encore. La période de menstruation n'est pas encore arrivée. Du coup voilà j'ai pas encore trop de problèmes. Vraiment celui-là je le garde quand j'ai vraiment des plaques rouges et que c'est vraiment problématique pour moi de sortir. Alors que celui-là il a une bonne, vous allez voir il a une bonne couvrance. Mais c'est avant encore, c'est pas non plus pump it up le placard sur le visage quoi. Donc je remarque, donc je mets une pompe sur mon pinceau ovale de chez Aliexpress. Je remarque qu'en étant passé sur le réseau mobile et plus via la wifi que, que voilà, que ça va, ça passe. Donc je suis contente parce que vraiment je me suis dit ce live je vais pas réussir à le faire. Bon bah clairement j'espère que vous, vous allez bien, que vous avez passé un bon week-end de Pâques. Parce que voilà, trois jours ça se fête hein. Je sais pas si on a beaucoup de week-ends comme ça de trois jours. J'adore ta coiffure, moi aussi en fait. En fait c'est la coiffure que je fais tout le temps quand j'ai, mais bon, beaucoup moins soignée si tu veux. C'est la coiffure que je fais tout le temps quand je fais des soins ou quand je me prépare si tu veux. Mais normalement c'est un bun à l'arrache alors que là j'ai retrouvé dans mes cartons les buns de chez Action, tu sais. Ils sont super bien faits, il ne reste plus qu'à cliquer et puis ça te fait un super truc. Coucou Jessica ! Et en fait si tu veux c'est la coiffure, donc soit je fais un gros bun tout messy, tout ou pas beau, avec une bille sur le devant. C'est la coiffure que je fais quand je fais mes soins, mes masques, mais tout ça pour rien avoir dans les... Enfin voilà, qu'il n'y ait pas beaucoup de baby cheveux. Pour être tranquille, pour pas me coincer. Surtout quand c'est des masques que tu sais qu'ils sèchent, où tu vas avoir pas mal d'argile dans les cheveux et tout et c'est pas pratique. Du coup je préfère vraiment faire cette coiffure-là. Et finalement, c'est une coiffure que j'adore et en fait je n'ai pas pensé à la faire plus souvent que ça, surtout en vidéo. Donc voilà. Donc là, clairement je mets mon fond de teint, vous l'aurez bien compris. Je reste sur quelque chose de très naturel. Donc vraiment, je ne cherche pas la couvrance avec ce type de pinceau-là. Parce que si vous voulez clairement de la couvrance, soit il faut tabler sur un Beauty Blender, soit il faut tabler... Alors attends, je ne sais pas où je l'ai mis. Il est là parce que le problème c'est que j'ai un bazar, que je suis en train de ranger. Il est là, il est juste là. Oui, il est là. Soit le... Enfin la... Moi c'est la Blend, la Cine Blend que j'ai. Donc voilà. Une fois que j'ai ça, je vais quand même passer un anti-cerne parce que clairement j'ai des plis ici. Je ne sais pas si vous les voyez. Et je suis un peu embêtée avec ça. Du coup, je mets quand même histoire de rendre le dessous de la... Parce que je vais y arriver, parce que même le réseau mobile, vous avez vu, il cafouille. Donc j'étais en train d'attendre, clairement que ça veuille bien se remettre en route. Parce que celui de chez Sephora, j'essaye de l'économiser vu que je n'en ai plus beaucoup. J'attends de refaire une commande pour pouvoir me le racheter, vu qu'il n'est pas très très cher. Il est qu'à 13 et des brouettes. Donc voilà. Là, en gros, je fais juste mes points de lumière et je vais venir les estomper. Et c'est tout simple. Enfin, je ne sais pas, quelque chose de matuivu. Donc voilà. Je pose mes zones de lumière que je vais venir au Beauty Blender estompées. Alors, où est-ce que j'ai mis mon Beauty Blender ? Est-ce que j'ai ma brume d'eau là, tout de suite ? Parce qu'en fait, le Beauty Blender, faute d'avoir un robinet près de vous, en fait, il faut toujours avoir un brumisateur ou une eau florale pour, si vous voulez, détendre la matière et pouvoir l'utiliser correctement. Et là, je suis en train de chercher. Vu que tout est en vrac, tout est en... Voilà. Est-ce que j'ai... D'habitude, j'ai toujours une bouteille d'eau en plus parce que j'ai toujours soif. Bon, là, je n'ai rien. Ce n'est pas grave. Il est un tout petit peu moins détendu. Et puis, ce n'est pas grave. On va le faire comme ça. Alors, coucou ma belle. Oh, wow, tu es magnifique avec cette coupe. Merci mon chat. Tu es adorable. J'espère que tu vas bien. Alors, c'est le premier live que je fais sur Facebook car on m'en a demandé un. Parce que c'est vrai que je fais beaucoup sur YouTube et tout. Mais si vous voulez, ce live-là, je pourrais, je pense, le réenregistrer et le mettre sur ma chaîne de vlog. Je verrais bien. Parce que j'avais envie, en fait. J'adore être en votre compagnie, en fait. J'adore les lives et tout. Mais j'ai vu que sur ma chaîne, si vous voulez, principale, ça partait juste en cacahuètes, le truc. Ce n'est juste pas possible de faire des lives sur ma chaîne. Enfin, vous avez vu ce que ça donne ? C'est juste que les gens, ils font n'impe. Vraiment, ils ne se sentent plus. Donc, non, je préfère qu'on soit dans l'intimité, qu'il n'y ait pas de soucis, que personne ne se tape dessus. Voilà. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas, puisque je suis là quand même aussi pour ça. Au niveau de la poudre, je vais continuer pour vider celle de Max Factor, que j'ai beaucoup aimée. Mais vous voyez, il n'y en reste vraiment plus énormément. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'à la base, on va tenter de vider les choses un peu entamées avant d'entamer du neuf. Parce que j'ai des belles nouveautés à tester. Mais je ne veux quand même pas avoir un tiroir. Parce que là, mon tiroir, il est plein, clairement. Je ne vous montre pas. Mais alors, j'aimerais bien que vous fassiez un tonnerre de commentaires à Anne-Lise. C'est une copine à moi qui vient d'avoir une doudouce. Donc, ma chérie d'amour, je ne vais pas pleurer parce que vous savez que vous êtes un peu loin de chez nous et qu'on vous aime et qu'on pense à vous. Et j'ai hâte de voir ta doudouce. Voilà. Et maman, elle t'a fait aussi un petit truc. Donc, à savoir si on peut se caler. Le week-end, normalement, ce week-end, on redescend. Donc, si vous avez un moment libre, voilà. Tout simplement qu'on puisse se voir pour que je puisse te faire le cadeau de naissance. Voilà. Voilà, voilà. Donc, ça, c'était le message perso dans tout le tumulte. Alors, Virginie, oui, oui, on s'en souvient. Mais t'inquiète, on s'est occupé de ces chèvres-là. Il ne faut pas t'en faire. Ah non, mais moi, ça ne m'inquiète pas si tu veux. Mais c'est dommage parce qu'en fait, dans les commentaires, quand tu baisses les commentaires et que tu cherches à répondre à tes abonnés, ça prend tellement de place que j'ai préféré couper court parce que, clairement, je ne voyais plus les commentaires de mes abonnés. Alors, mais rien, c'est sincère. Moi, je vais bien ici. Et toi, je ne m'attendais absolument pas à te voir en live ici. Moi non plus. J'ai eu la révélation. Aujourd'hui, j'ai couché mon fils. J'ai dit, tiens, viens à un live Facebook. Pourquoi pas ? Pour une fois, vous en avez toujours tout partout. Alors, Instagram, il n'y a que sur Snapchat que vraiment, je ne suis pas vraiment très active. Mais sinon, voilà, je ne vois pas pourquoi vous seriez pénalisé de ça. En plus, vous avez certainement les notifications qui arrivent. Je ne sais pas, c'est la première fois que j'en fais. Et donc, vous saurez peut-être mieux me dire. Alors là, je prends un duo de chez Nika K que j'ai eu dans la box de novembre, je crois. La Sweet Sparkle Box. J'avais franchement des a priori sur ce truc-là. Et en fait, il s'avère que c'est les deux poudres que j'utilise. Vous allez voir comment elles sont creusées. Je les utilise, mais trop, trop, trop souvent, quoi. Alors, Virginie, oh, bravo, félicitations à ton amie. Oui, moi aussi, je lui souhaite toutes mes félicitations. Félicitations pour la naissance de la doudouze de ta copine. Oui. Merci, ma belle, gros, gros bisous à vous. On se programme ça. Oui, il faut absolument, mon chat, parce que vous nous manquez de trop. Et puis, parce qu'avec tout ça, voilà, ça fait... Voilà, c'est ta doudouze, quoi. C'est comme ma nièce, quoi. Je ne vais pas pleurer, hein. Je ne vais pas pleurer, hein. Non, non, mais voilà, c'est... Disons que pour celles qui ne la connaissent pas, c'est nos amis les plus proches. Voilà. Des amis proches comme ça, je crois qu'on n'en a pas beaucoup et qu'on peut les compter sur les doigts d'une main. Non, quand même pas sur les doigts d'une main. Enfin, si, si, sur les doigts d'une main. Et on a passé des super moments ensemble, et voilà. Et du coup, ces choses-là, ça ne s'oublie pas. Donc, voilà, c'est des amis que je porte énormément dans mon cœur. Voilà, bon, j'arrête la série tendre et sentimentale, hein, parce que sinon, voilà. Donc, une fois que j'ai fait ça, je vais venir avec une poudre un peu plus foncée, mais toujours pas en contouring, hein, clairement. C'est juste une poudre avec une teinte de plus que la mienne. C'est l'accord parfait minéral de chez L'Oréal. Donc, je viens la poser, en gros, dans le bouchon, comme ça. Je viens prendre un pinceau un peu fluffy. Clairement, je viens tenter l'intentable de prendre, de prélever dans le bouchon. Je tapote pour pas qu'il y ait trop de matière. Et je viens faire le, comment dire, l'ovale de mon visage. Parce que j'ai un visage très ovale. Et le fait que ce soit une teinte plus foncée, ça va pas dénoter, en fait, avec le soleil que vous prenez, en fait, dans l'année, si vous voulez. Ça va juste remettre, rééquilibrer les formes du visage. Vous voyez ce que je veux dire ? Parce que je suis très ronde. Donc là, en fait, j'ai les maxillaires qui sont extrêmement, vous voyez, rondes, ici. Et du coup, je suis obligée de rééquilibrer le tout avec des poudres plus foncées pour jouer, en fait, sur les ombres et la lumière naturelle. Mais que je vais renforcer tout doucement. Mais ça se verra pas, en fait. Ça fera un make-up no make-up. Je sais pas si je me fais bien comprendre, mais j'espère quand même. Vous voyez ce que je veux dire ? Parce que si je vous fais des trucs et que vous comprenez pas, à un moment donné, ça va pas aller, hein, quand même. Mais bon, dites-moi si vous comprenez pas, je vous réexplique. Avec mes mots à moi, mais je vous réexplique quand même. Donc là, une fois que j'ai fait ça, je range tout ce que j'ai arrangé, de telle sorte à ce que ça puisse encore rentrer dans le tiroir. Puisque le tiroir, il est... Ça passe plus, hein, ça veut plus, hein, ça veut plus, ça veut plus du tout rentrer. Donc voilà, c'est pas grave, ça rentre pas, on va pas se prendre la tête. Là, je vais choisir dans mes bronzers, donc ce que je vais porter. J'ai pas encore d'idées claires là-dessus. J'en prends... Je sais pas, je vais prendre quoi. Est-ce que je prends le premier que je trouve ? Et ça, c'est un de chez Kiko. Je vais prendre le premier que je trouve. Et c'est un bronzer en lumineur, on va dire, de la collection de Noël de l'année dernière ou il y a deux ans. Je sais plus. Alors, ils disent que c'est un illuminating bronzer. Bronzer. Ok. Jess, elle me rassure, elle me dit ici 5 sur 5. Ok. Donc, je vais prendre un autre pinceau. Voilà. Plus propre. Et je vais venir commencer à sculpter. Mais avec un fluffy aussi pour que ça reste diffus, en fait. Pas que ça fasse une trop grosse démarcation. Il faut que ça reste vraiment diffus pour avoir le maximum de fondu possible. Et en fait, comme vous le savez, le maquillage, c'est de l'estompage. Donc, voilà. Comme d'habitude, vous venez faire votre contouring en estompant au maximum pour pas qu'il y ait de démarcation. Moi, bien entendu, je vais insister sur ici le bas de la maxillaire et le double menton qui commencent à se creuser. Pour rééquilibrer l'harmonie du visage, tu vois. Parce qu'en fait, plus vous allez mettre du foncé là où c'est protubérant, plus ça va se cacher, en fait, naturellement avec les ombres du visage. Voilà. Parce que ce n'est pas un truc qu'on voit beaucoup. Voilà. Quand on est comme ça. Mais quand vous êtes, voilà, de profil, ça se voit un petit peu. Donc, on va venir foncer ici pour cacher, en fait, cet effet-là. Ensuite, je vais remettre dans sa petite pochette, pochette. Je vais venir faire quoi ? Blush. Blush et highlight. Clairement. En fait, moi, je vois des vidéos un peu partout où les filles, elles commencent par les yeux pour pas avoir de chute, si vous voulez. Elles font le teint après. Mais moi, ce n'est juste pas dans ma pratique. C'est un truc que je ne peux pas faire. Tout de suite, ça va me poser un gros souci d'appliquer tout sauf ce qu'il faut au moment où il faut. Donc là, j'ai bien envie de prendre le Hervana comme blush. Voilà. De chez Benefit. Benefit. Ou je vais prendre quoi ? J'ai plus envie de quoi ? J'ai plus envie de quoi ? Je ne sais même pas de quoi j'ai envie. Ah non, je vais prendre celui d'Estée Lauder que j'adore parce qu'en fait, on a peur quand on le voit comme ça. Mais je vais vous montrer qu'il est sublissime. Et je vais prendre un enlumineur. Donc, l'enlumineur, je vais choisir. Alors, en fonction du rose, il faut rester un peu dans le rosé. Donc, je vais regarder un peu ce que j'ai en rosé. En rosé, j'ai quoi ? Oh, et puis s'ils ne veulent pas s'ouvrir. C'est quand même abusé. Ils ne veulent pas s'ouvrir. Ça, ça pourrait aller en rosé. Non, c'est plus doré. Alors, celui-là, voilà. En rosé. Alors, vous voyez qu'il a cassé. Mais que je l'ai refait avec de l'alcool. Clairement, quand vous avez une poudre qui casse, ne la jetez pas. Récupérez les bribes de la poudre que vous avez récupérée de la casse. Et vous faites une mixture, en fait, avec de l'alcool. C'est ce qui va vous aider à récupérer complètement le produit. Et ça va vous aider aussi à ne pas pleurer tous les larmes de votre corps parce que vous avez éclaté une poudre à 50 balles. Clairement. Donc, voilà. Celui-là, il est sublécime. Mais vous allez voir. Alors, il en faut très peu, bien entendu. Mais alors, c'est un rosé. Mais juste sublécime. Et là, j'ai des points noirs qui sont apparus. Je ne comprends pas. Ça fait, en fait, un effet de texture. Voilà. Sur mon visage. Donc, il faut absolument soit que je prenne rendez-vous en institut pour qu'elle me fasse un bain de vapeur pour l'éclater. Puisque, en fait, c'est très compliqué d'éclater quelque chose au niveau de la joue quand on ne voit pas. Quand c'est sur le menton, le nez, encore, ça va. Mais quand on est obligé de... Ça me fatigue les yeux et ça me fait limite perdre conscience. Ça me fait perdre, voilà, conscience. Mais conscience, dans le vrai, c'est un sens du terme. C'est-à-dire que je tombe dans les pommes. Parce qu'en fait, j'ai le nerf optique qui regarde de l'autre côté. Et que ça doit me fatiguer, le nerf optique. Et du coup, je tomberai quasi dans les pommes. Donc, lorsqu'il s'agit d'un problème comme ça de comédon sur la joue ou trop haut... Bon, quand c'est comme ça et que je vois que ça bug, clairement, j'attends. J'attends pour vous voir, parce que je ne vais pas parler dans le vide. Une fois que ça, c'est fait, je prends exactement le même blush. Et ça, je vous avais déjà montré cette astuce. Parce qu'avec cette astuce, vous ne pouvez pas faire de faute de goût au niveau colorimétrie. C'est-à-dire que vous prenez un pinceau pour les yeux, avec le même blush que vous avez utilisé en blush, bien entendu. Et vous venez l'appliquer dans le creux de paupière. C'est-à-dire que ça va utiliser la même gamme de couleurs. En estompant, bien entendu, on ne va pas laisser Bozo le clown. Vous allez avoir la même... Bon, c'est quand même hyper compliqué de vous perdre toutes les secondes, clairement. Donc là, ce que je fais, c'est que j'estompe la couleur. Et qu'ensuite, je range mon blush. Puisque ça y est, c'est fait. Alors, moi aussi, je ne comprends pas comment elles arrivent à faire les yeux avant, clairement. Déjà, avec le Beauty Blender, je me fous dans l'œil. Tous les trois secondes, je pourrais aller faire la guerre si je faisais... Attends. Si je faisais comme... Ouais, on peut dire ça comme ça. C'est pas... J'ai pas... J'ai jamais, jamais, jamais de... C'est pas grave. C'est un bac rempli de cosmétiques qui vient de tomber. Ce n'est pas grave. Vous êtes là. Voilà. Eh bien, c'est dur, hein. Franchement, je vous avoue. Là, j'ai pris le Brow Thickener de chez Sephora que je vais appliquer, en fait, sur mon sourcil. Mais que je vais venir estomper avec un goupillon par la suite parce que même si je trouve ce produit super, je trouve quand même qu'il manque un goupillon. Et c'est malheureux à dire, mais je crois qu'il lui manque que ça, en fait, pour être un top de chez Top, quoi. Donc, finalement, avec le goupillon qui se fait la malle, je viens retravailler mon sourcil. Il se fait la malle, le goupillon. Je ne sais pas pourquoi. Donc, voilà, j'ai eu le temps, en fait, pendant que vous étiez parti de faire mes sourcils. Du coup, ça, c'est cool puisque c'est fait, ça y est. Vous voyez que, bon, en même temps, il ne faut pas... Enfin, vous avez vu plein de tutos, déjà, sur la manière dont on fait ses sourcils. Une fois que j'ai fait ça, je vais passer à mon enlumineur, clairement. Donc, j'ai pris le rosé. C'est un faux Peach Nectar Illuminator de chez Anastasia Beverly Hills. De chez... Vous savez qui, hein. Puisqu'on n'a pas le droit d'en parler. Donc, je vais venir, hop, en enlumineur. Mais ne vous inquiétez pas, ça ne va pas rester comme ça. Je vais quand même l'estomper. Je ne vais pas le laisser. Mais ils sont canonissimes. Vous savez, ça a beau être du site, voilà, problématique, ils sont... Ils restent... Oh, oh, oh. Donc, voilà, c'est encore nous. Je ne sais pas si on va venir à bout de ce live, franchement. Vu que je veux un highlight encore plus prononcé, je vais prendre les High Heart Makeup, les Blushing Arts de chez Makeup Revolution. Alors, ceux-là, c'est clair. Je les ai trouvés... Waouh ! Je les ai trouvés à la frontière luxembourgeoise, en fait, dans un... Dans un Tati, où ils font, si vous voulez, la marque Makeup Revolution. Puisque Tati fait la marque, mais... Vous pouvez en trouver en ligne, mais peut-être pas dans tous les magasins. Et Baby, c'est Highlight & Flick, hein. En dessous. Donc là, je mets... Oui, ça bug à fond, hein, bien entendu. Là, je mélange le tout pour repasser sur le blush rose pour un peu plus de glow que ce que je n'ai déjà, bien entendu, hein. Puisque Highlight & Flick, donc ça donne ça pour le tout, quoi. Je ne sais pas si vous verrez bien. Coucou, Nadia. Chez moi, ça ne fonctionne clairement plus. Contente de t'avoir vu, ma belle. Ouais, mais en fait, ça ne va faire que ça. Ça va revenir parce que je passe sur mon réseau mobile. Donc, vu que je suis en train de mettre une vidéo en ligne pour ce soir, voilà, clairement, je ne peux pas tout faire. Et je prends l'highlighter, donc, de chez Kiko, d'une des dernières collections. C'est le Iridescent Champagne que je vais venir... Bon, clairement, j'ai eu le temps de, voilà, d'en passer un petit peu sur l'arc de Cupidon à l'intérieur, en fait, ici, de l'œil, voilà. Et là, je vais mettre crayon, mascara. Donc, le mascara, je vais prendre... Je vais prendre quoi ? Je vais prendre... J'ai envie de prendre... Je vais prendre quoi ? Je ne sais même pas. Je vais prendre le Extra Curl. de chez Kiko. Mais là, clairement, le mien, il a séché. Il a pris cher. Donc, il peut aller au finito. Il est fini, celui-ci. Mais en même temps, je me dis que ce n'est pas grave. Vous regarderez le live en replay. Et puis, ce n'est pas grave. Donc là, je vais... Vu que mon Extra Curl est mort, j'ai pris le Fossil Papillon Sculpt, qui aussi est en train de rendre l'âme. Donc, ce n'est pas grave, puisque celui-là, je l'ai depuis déjà un moment, vu que je vous l'avais fait gagner. et sachez que la gagnante du X-Fiber ne s'est jamais manifestée malgré mes différents mails. Donc, du coup, je vais le remettre en jeu puisque je lui ai envoyé plusieurs mails et je lui ai dit que si elle ne me donnait pas réponse, de toute façon, elle était au courant que j'allais le remettre en jeu. Donc, voilà. Voilà ce que ça donne. Ça fait pin-up un peu, je trouve. Non ? Ça vous plaît ? Et pour... Ben, pour le... Donc là, ben... Je pense que... Vous, j'ai perdu tout le monde. Mais on va prendre le Backstage Bambi, donc qui est un vrai rose fuchsia. Alors, je vais essayer de tourner quand même dans ce sens-là parce que... Voilà. Parce que j'ai le... Le soleil qui tape. Alors, bien entendu, il faut oser. On est bien d'accord. Sauf que moi, ça ne me dérange pas. J'ose tout et n'importe quand. Enfin, à part pour aller travailler. Voilà. Donc, voilà ce que ça donne, en gros. J'essaie quand même de faire des bords qui soient relativement cohérents avec le reste. Je ne parle pas beaucoup quand je mets du rouge à lèvres parce qu'en général, c'est une opération pour moi qui demande rigueur et sagesse. Non. Donc, voilà. Là, j'ai passé ma deuxième couche. J'ai passé mon correcteur. Donc, on est bon là-dessus. Voilà, en gros, le look que ça nous donne aujourd'hui. Je vais me rapprocher un petit peu pour que vous puissiez voir. Donc, il faut juste avoir un petit peu la possibilité de s'assumer. Voilà. Comme vous pouvez le voir, j'ai fait vraiment ce que j'avais complètement envie de faire. Voilà. Si vous avez complètement envie de faire une bouche rosé, orange, violette, tout ce que vous voulez, vous pouvez le porter. il faut juste se donner le courage de le faire. Et c'est un peu comme dans tout, j'ai envie de vous dire. Si vous vous acceptez tellement que vous êtes et que vous vous sentez mieux dans votre peau ou bien, et que vous vous sentez Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 C'est beaucoup plus facile de se sentir soi-même, d'être soi-même, d'être plus heureux, de s'accepter, d'accepter les autres. Et vous allez attirer beaucoup plus de personnes en rayonnant qu'en étant tout triste, etc. Voilà, c'est un des conseils que je vous donne aussi toujours. N'oubliez pas que la vie est belle en rose, bien entendu, la vie est belle, voilà, en rose. Mais c'est vrai que ça, c'est important et on l'oublie souvent. Donc, à partir du moment où vous acceptez que, voilà, vous allez vous ouvrir des portes toutes seules, en fait. Donc, si ça passe par maquillage, bah écoutez, maquillez-vous, hein. Prenez un peu confiance, sortez vos pinceaux, essayez de pratiquer. Même si c'est pas tout à fait parfait, on s'en fiche de toute façon. Puisque la majorité des gens que vous allez croiser dans la rue ne peuvent pas faire la même chose que vous. Voilà, on est bien clair. Même si ils vont vous regarder, mais pas parce que vous êtes mal maquillé, mais justement parce que vous prenez confiance en vous et que vous êtes maquillé. Donc, ils auront plus envie de vous regarder pour dire, ah bah la fille, elle prend soin d'elle. Au lieu de quelqu'un qui va se faire regarder, mais parce qu'elle est en jean basket, à la crade et les cheveux gras et voilà. Donc, n'hésitez pas à vous accepter comme vous êtes parce que vous êtes les plus belles du monde. N'oubliez pas ça et que voilà, et qu'on est belles que parce qu'on le veut bien, clairement. Donc, prenez bien conscience de ça. Faites ce qu'il faut. Il faut juste savoir ce qui vous va, quoi. Tout simplement. Et faites des tests, hein. Même si ça vous va pas, eh ben c'est pas grave. Vous saurez que la prochaine fois, il faudra pas faire comme ça, mais comme ça. Donc voilà, tout simplement, je tenais à remercier celles qui ont pris la patience quand même de venir revoir le live et regarder le replay. J'espère que ça vous aura quand même plu. Même si niveau réseau, j'ai pas été très gâtée aujourd'hui, je l'avoue. Donc voilà, j'espère que ce live vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser des commentaires. Je vous fais d'énormes gros bisous d'amour et n'oubliez pas que la vie est belle en rose. Bisous, ciao les filles ! Je secoue le téléphone en même temps, tu vois.